bonjour bonjour tout le monde c'est j'espère que votre journée a bien commencé et aujourd'hui je vais utiliser la femme sacrée voilà qui est un oracle pour les débutants surtout pour s'initier au féminin sacré mais j'espère que le message pourra s'adapter aussi aux hommes c'est à dire que ne vous sentez pas exclu messieurs nous avons tous une part féminine et masculine donc que vous aussi vous avez une part féminine à sacraliser voilà je vous montre ces magnifiques cartes ça c'est le dos des cartes doré sur tranche que des portraits de femmes allez c'est parti notre petite clé du jour sont des grandes cartes vous avez pu remarquer que mes petites mains sont des cartes qui sont des cartes qui sont des cartes l'amour de soi sans peur je vous dis la petite phrase chaque fois que je choisis de m'aimer peu importe les circonstances qui m'entoure je deviens audacieuse c'est valable aussi pour vous messieurs alors pourquoi l'amour de soi est très important et fait que on devient audacieux quand on s'aime réellement parce que l'amour de soi c'est le pilier le pilier qui va structurer toute notre personnalité et donc par conséquent notre vision du monde notre vision de notre environnement les choix qu'on va faire et la manière d'agir et d'interagir avec notre environnement donc ça va être un pilier dans tout ce qu'on va construire quand on s'aime quand on n'a pas de problème avec ce qu'on considère être nos défauts je parle bien de considérer être nos défauts puisque je pense qu'on a toujours les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts tout dépend du contexte en fait c'est absolument pas lié à un individu mais plutôt à son environnement et à ce qu'on lui demande ou ce qu'on attend de soi quand on s'accepte tel que l'on est que l'on s'aime ça a plusieurs résonances alors la première résonance c'est que on sera pas déstabilisé par une remarque sur quelque chose de notre personnalité qu'on va considérer être un point faible si on dit par exemple je vais donner quelque chose de très simple donc je vais vous donner par exemple un exemple moi je suis quelqu'un de perfectionniste dans certains milieux professionnels par exemple ça ne convient pas du tout il faut énormément produire il faut être rapide et c'est donc j'ai essayé d'être perfectionniste mais aussi apprendre à produire rapidement mais dans un autre secteur d'activité donc là où c'était finalement un point faible pas cette minutie que je peux avoir le temps que je prends à regarder les détails deviennent un point fort une qualité voyez donc il n'y a pas réellement de défauts ou de qualité parce du moment où je sais où juste que je suis perfectionniste si on vient me faire la réflexion on peut me dire en barriant qu'est ce que tu es perfectionniste le temps que tu prends ok bah oui je suis perfectionniste je vais essayer pas pour cette tâche là de l'être moins mais je l'accepte je l'accepte même si on me fait remarquer en tout cas dans une intention de reproche donc à partir du moment où on se connaît et finalement on s'aime je dis pas que je suis parfaite là dessus mais c'est un exemple moi aussi j'ai beaucoup à travailler sur l'amour de soi mais à partir du moment où on s'accepte tel que l'on est on n'est pas blessé par les mots des autres une réflexion ne va pas venir fragiliser la confiance que l'on porte en soi l'estime de soi non plus et que ce soit dans les domaines de la vie professionnel ou même personnel on ne va pas être en constante recherche du regard de l'autre pour pouvoir s'aimer c'est à dire qu'on parvient à s'aimer tel que l'on est on s'accepte tel que l'on est avec ses parties lumineuses et puis ses parties un peu plus sombres donc ça nous évite aussi de rentrer dans des relations un petit peu compliquées où finalement on aime plus le regard de l'autre que réellement aimer l'autre ou alors où finalement on arrive à s'aimer parce que quelqu'un d'autre nous aime et tout ça crée malgré tout des situations au final un petit peu douloureuse parce que souvent ça s'amène à des relations d'échec quand on s'aime réellement on n'est pas du tout ou dans une perspective où certaines situations nous effraient ou on a l'impression aussi de ne pas mériter le bonheur de ne pas mériter de l'abondance de ne pas mériter quelque chose qui nous tient à coeur donc on va vraiment se donner les moyens de réussir quelque chose qui nous tient vraiment à coeur sans se mettre des entraves et des limites qui sont vaines et qui sont inutiles à partir de là on peut se dire bah que on mérite le bonheur on mérite l'abondance et on se donne les moyens c'est à dire qu'on n'est pas là sur un chemin où il ya plein d'obstacles qu'on va se mettre soi même parce que on va se dire oui mais là j'ai tel défaut ça va pas marcher alors que si on s'assume si on s'aime tel que l'on est on se dit bon ben là j'ai peut-être un petit point faible par rapport au projet qui me tient à coeur c'est pas grave je vais trouver une autre solution ou une autre manière de faire d'ailleurs entre parenthèses ça permet de trouver des chemins détournés originaux ça permet aussi d'être créatif voilà en détournant les choses pour pouvoir arriver à un objectif et à bon port on ne se dit pas par exemple oui mais ça c'est pas fait pour moi je n'y arriverai pas non on se dit bah je vais je vais me donner les moyens je vais mettre toute mon énergie là-dedans parce que je ne vois pas pourquoi bah si quelqu'un doute y parvient je ne vois pas pourquoi moi je n'y parviendrai pas surtout d'autant plus que ça me rend vraiment heureux ou heureuse et donc c'est ça c'est pour ça que ça rend ondacieux c'est à dire que on ose faire les choses on ose dire les choses on ose à qui l'on est sans se dire mais que va penser l'autre ou est ce que je vais réussir ou pas j'ai échoué je vais pas y arriver est ce que je mérite ça ou pas absolument pas ça enlève vraiment des barrières ça enlève des frontières et ça nous donne une force incroyable donc c'est un message qui s'adresse autant aux hommes que aux femmes il ya plein d'hommes qui ont du mal à s'aimer et qui ont du mal à aller de l'avant parce qu'ils n'osent pas faire les choses donc voilà donc c'est l'amour de que je sois sans peur c'est à dire chaque fois que je choisis de m'aimer peu importe les circonstances qui m'entourent je deviens audacieuse ou je deviens audacieux parce que j'ose faire les choses et peu importe ce qu'il arrive autour de moi à partir du moment où je m'aime et je sais que j'ai ma place et que je reconnais finalement mon être divin et sacré tel que je suis j'ose faire les choses et puis je me libère et puis je gagne un temps fou et puis j'avance sur le chemin qui est le mien je me mets pas d'obstacles inutiles que je vais créer moi même je ne vais pas non plus finalement inconsciemment créer des événements ou des circonstances qui vont venir me bloquer parce que je sais que je trouverai des solutions et que je mérite d'aller dans cette direction là d'autant plus que ça me tient particulièrement à coeur voilà donc c'est un très joli message et puis j'espère qu'il vous parlera aujourd'hui vous direz mais vous tel que vous êtes ne regardez pas ce que vous considérez être vos petits défauts si on est équipé à un moment donné de certains traits de la personnalité plus que d'autres ce sont nos outils on va dire ça comme ça l'outil de notre âme pour pouvoir aller sur le chemin qui est le nôtre donc il faut s'en servir et pas au contraire les mettre de côté en se disant ça ça ne sert à rien ça me pénalise plutôt qu'autre chose évidemment ça veut pas dire qu'il ne faut pas non plus évoluer et s'élever absolument pas mais ça veut dire qu'il ne faut pas en faire des outils qu'on retourne contre soi même pas écoutez je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée